Salut à toi, j'espère que tout va bien de ton côté, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Alors oui, je suis encore dans le décor de mon petit jardin, alors sans rien de cacher, je tourne quelques vidéos à l'avance pour être un petit peu plus à l'aise. Et ces vidéos qui sont aussi des podcasts, tu sais que c'est difficile pour moi de dire vidéos, podcasts, etc. Parce qu'elles me servent sur plusieurs plateformes, mais ça tu le sais déjà et je suis sûr que tu n'es pas là pour entendre ça, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, c'était une entrée en matière, on va essayer de se rattraper. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un proverbe chinois que j'ai publié sur mes réseaux il y a quelques temps. Et qui dit que lorsque le vent du changement souffle, certains construisent des murs et d'autres construisent des moulins. Et j'adore cette citation parce que c'est vraiment le changement quand j'étais, les freins au changement. Quand j'étais directeur d'hôtel, il y avait une, j'ai travaillé beaucoup pour le groupe Accor, que ce soit en filiale ou en franchise. Et quand j'étais directeur d'hôtel, c'était une formation qui était très, très suivie par les équipes et les directeurs aussi d'ailleurs. Parce que les freins au changement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Le frein au changement, c'est quoi ? C'est, tu sais, dans ta vie, tout se déroule d'une certaine façon. Puis à un moment donné, on va t'annoncer par exemple, alors en entreprise, quand t'es salarié, on t'annonce là un nouveau responsable au-dessus de toi. On t'annonce un nouveau directeur. On t'annonce éventuellement un nouveau patron. Carrément, ta société est rachetée, on change carrément. Et là, il y a beaucoup de peurs qui s'installent. Mais t'as aussi, tout simplement, quand il y a, moi j'aime bien, j'ai envie de dire que cette citation, et j'aimerais te lire pour que tu me dises ce que t'en penses. Mais cette citation, elle me fait penser au, quand moi dans mon business, dans mon activité, je propose aux gens de rejoindre l'équipe et de développer quelque chose avec moi. C'est quelque part, je leur propose une forme de changement. Même si beaucoup sont là aussi pour développer en parallèle de leur activité. Mais on enseigne des choses, donc c'est des choses qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils ont déjà fait, mais ils l'ont fait autrement. Donc ils vont le faire d'une façon différente. Ils vont découvrir une autre façon de faire. Et souvent, les gens sont assez frileux finalement par rapport au changement. Mais quand je dis ça, je ne jette pas la pierre parce que moi-même, je me rends compte, par exemple, je pense que tu le sais, mais on adore avec ma petite famille partir avec notre camping-car. Et quand on part en camping-car, on fait rarement du camping sauvage avec les enfants, c'est moyen, mais on est plus sur de l'air de camping-car un petit peu, sans trop de monde. Camping de temps en temps, parce que c'est sympa aussi de profiter des infrastructures. Mais en tout cas, on se retrouve d'une maison, d'un appartement où on a tout le confort, etc. Tout est un petit peu huilé, tout est un petit peu rodé. On se retrouve tout d'un coup à partir en camping-car avec la réserve d'eau, ce n'est pas la même, pour faire la vaisselle, pour se doucher, aller aux toilettes, etc. Et donc, on sort un peu de notre zone de confort, on fait autre chose, même si notre camping-car, on le connaît. Si tu connais le camping-car, c'est le principe de l'escargot. Tu te balades avec ta maison sur le dos et partout où tu t'arrêtes, tu retrouves exactement ton environnement parce que tu sais où se trouvent les choses. C'est chez toi, mais sauf que ton chez-toi change d'endroit. Et malgré tout, l'avant-départ génère, chez moi en tout cas, toujours un petit stress parce que c'est un changement. Mais tu remarqueras qu'effectivement, il y a des gens, quand tu leur annonces que quelque chose va changer, ils bloquent complètement. Et des gens, ils vont vraiment carrément bloquer sans même réfléchir à ce qui va changer, sans même analyser ce qui va changer. Ça change, donc ce n'est pas bon. Prends l'exemple quand tu changes un site internet, un bureau d'accès, quand tu as un bureau en ligne à gérer, par exemple, pour ton entreprise, pour ton business. Quand ça, ça change, quand tu as une application qui change, les gens sont paumés en fait. Souvent, les gens sont paumés. Et c'est à prendre en compte parce que si tu gères des gens, il faut considérer aussi que ce n'est pas forcément anormal. C'est juste comme ça, en fait. Il y a des gens qui sont plus aventuriers que d'autres. Il y a même des gens qui vont aimer ce changement, qui vont être friands, qui vont construire des moulins partout parce qu'ils veulent récupérer ce vent du changement. Parce que pour eux, alors là, il y a une mouche qui m'embête. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'assez excitant. C'est quelque chose qui va mettre du piment dans leur vie aussi. Tu vois, c'est quelque chose. Alors, pour ceux qui m'écoutent en podcast, je suis en train de me battre avec une mouche parce que nous sommes en juin et les insectes sont de retour. Mais on les aime. Mais c'est ça aussi le vent du changement des températures et des saisons. Donc, voilà, je crois que c'est des choses à considérer. C'est des choses. C'est comme ça. Ça existe. Et on est tous, a priori, avec les jambes, des bras, un tronc, une tête, etc., etc. Mais on est tous radicalement. On est tous. On se ressemble, mais on est tous différents. Et on réagit tous différemment par rapport aux choses. Donc, ce n'est pas forcément à blâmer. C'est juste à savoir que ça existe. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui sont devant. Il y a des gens qui sont derrière. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment enclins, en fait, à être aventuriers dans ce sens-là. Mais c'est OK. Et moi, je le vois tous les jours en discutant avec les gens, en parlant de mon activité, en proposant mon activité, qui est une activité qui est ouverte à tous ceux qui ont envie de développer quelque chose d'autre que leur travail de salarié, que même aujourd'hui, on a dans notre équipe des patrons d'entreprise. qui veulent se générer une autre source de revenus aussi. Et je vois des gens qui ont peur. Qui ont peur parce qu'ils ne sont pas forcément prêts à passer ce cap. Parce qu'il y a des choses à faire. Parce que c'est des choses qui changent. Parce que ce n'est pas tout à fait comme ça se fait partout, etc. Donc voilà, le changement existe. Le changement est là. Et le changement, pour moi, n'est pas... Les gens, dépendamment de la façon dont ils réagissent, ce n'est pas blâmable, en fait. C'est juste comme ça. Et j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. J'avais envie de partager. Parce que cette citation, je l'aime bien. Et c'est pour ça que je l'ai partagée. Donc j'avais envie de m'étaler un petit peu plus là-dessus. Donc encore une fois, ça me fera plaisir de lire en commentaire ce que tu as à me dire par rapport à ça. Et il y a un oiseau qui veut me piquer la vedette. Et qui est en train de faire beaucoup de chant. Mais c'est vachement joli. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce podcast, cette vidéo. Peu importe là où tu m'as vu ou entendu. N'hésite pas, si tu aimes ce que je fais, à partager, à liker, à commenter. Tu le sais maintenant. Et puis ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Si tu me laisses des commentaires, je te dis à très vite. Porte-toi bien. Bye bye. Ciao.